Ce que j'aime chez les chercheurs, c'est qu'ils osent émettre des idées différentes, les défendre, et puis à un moment lâcher et dire « ouais, tu as raison » et passer à autre chose. C'est cette contradiction, ces pistes différentes, ces recherches différentes qui font que Newton à un moment est dépassé, qu'Einstein passe là, et puis sur d'autres domaines, bien entendu, j'adore cette ouverture de l'esprit avec ces gens intelligents qui peuvent oser voir différemment et respecter l'autre. Et aujourd'hui, j'assiste à quelque chose que je croyais de bon vivant ne jamais vouloir rien, parce que je savais dans l'histoire, certains gouvernements qui ont fait ça, ou certaines périodes religieuses où on a eu la même chose, c'est la dictature de la pensée, la pensée scientifique. Aujourd'hui, que vous soyez pour ou contre, on s'en moque, ce qui est important, c'est de voir que quelqu'un comme le professeur Raoul, comme le professeur Perron, des gens qui sont reconnus il y a à peine trois ans, au contraire, on les mettait au pinacle, eh bien aujourd'hui, vont être licenciés, vont être virés de leurs fonctions, ils sont punis parce que leur pensée est différente, et même au-delà de ça, quand le professeur Raoul a demandé de pouvoir faire des recherches avec certains laboratoires sur leur idée, cela a été refusé. Interdire une recherche, limoger quelqu'un dans la science, c'est fou. Vous ne trouvez pas, on se retrouve autant religieux, hein, quelque part. Alors que, d'un autre côté, on ne met pas de limite au milliardaire commun qui va, pour trouver l'immortalité, manipuler le vivant d'une façon étonnante, ou dans d'autres secteurs, l'intelligence artificielle qui peut bouleverser notre façon, d'autre monde. Non, mais pas de limite, non, mais dans notre science, dans notre pays qui s'appelle la France, eh bien, ces hommes, et des fois, il y a aussi des femmes, vont être sanctionnés pour avoir une idée différente. Et vous voyez, ça, ça, ça me bouleverse. Je vous le dis, c'est tout simple, ça me bouleverse, parce qu'on m'aurait dit, il y a à peine trois ans que ça allait arriver, j'aurais éclaté de rire, car je vous aurais dit, le principe de la science, c'est justement d'avoir des avis divergents. Et que des fois, le temps étonne que ceux qui paraissaient avoir raison à un moment, eh bien, ont tort beaucoup plus tard, et vice-versa. Bien, allez, le monde change, on vous prend les yeux. Ciao.